Bonjour et bonne année, tous mes voeux, c'est la première interview de la saison, quel plaisir. En compagnie de Christophe Willem, 2019, plein de choses, amour, santé, un bon gloire et beauté, c'est pas mal, c'est un bon slogan pour démarrer. Donc, plein de bonnes choses, et puis merci de nous rester fidèles à RFM et à notre rendez-vous tous les samedis et les dimanches à 18h avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christophe Willem. Et pourquoi Christophe Willem ? Parce que l'Eurovision. Question de la machine. Les sélections ou le concours de l'Eurovision ? Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Alors, les sélections, c'est Destination Eurovision qui va avoir lieu pendant le mois de janvier, trois semaines d'affilée sur France 2. D'accord. On remet ça cette année avec, en plus, la petite Adrénaline en plus, c'est que c'est trois émissions en direct. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt bien. D'accord. Et il y a pas mal de titres. Donc, en fait, il y a des titres, on peut déjà, si je ne m'abuse, on les a déjà en ligne, c'est ça ? On les a déjà en ligne. Alors, je ne sais pas si c'est entièrement, pour l'instant ou pas. Il y en a certains qui sont en entier, d'autres en extrait. En extrait, d'accord. Oui, il y a un mêlan. Il y a certains titres qui sont déjà diffusés par certaines radios, je crois, mais il y a des titres qui sont installés. D'accord. D'autres qui sont en train d'être découverts encore, mais en tout cas, chacun des extraits a été vu sur, et on peut les entendre, sur tous les réseaux qui se tournent autour de Destination Revision. Donc, sur France 2, trois émissions en direct, une fois par semaine. Exactement. Et là, les candidats, entre guillemets, vont venir chanter leurs titres. Voilà. Et puis, après, on verra ce qui se passe. Le but, c'est qu'il n'y en aura qu'un de sélectionnés à la fin. Le but, c'est qui va prendre la place de Madame Monsieur l'année dernière, en fait. Exactement. Alors, c'est important, Pascal, j'insiste, c'est important de dire que ce n'est pas forcément des candidats. En fait, on est vraiment en train de rechercher une chanson. Non, mais c'est important. Parce qu'on n'est pas en train de juger le talent de la personne, parce qu'ils ont tous du talent s'ils sont là. Ils ont fait partie comme d'une sélection qui a été volontaire par des maisons de disques, des éditeurs, entre autres, qui ont proposé des titres. Et donc là, on est vraiment en train d'essayer de trouver la chanson qui représentera, selon notre point de vue et le point de vue du public, qui cette année va voter. Nous, on est juste à donner un avis. Alors, on s'est dit, non, l'année dernière, vous n'avez pas fait un bon boulot, donc maintenant, vous ne votez plus. Non, nous, on donne des conseils et on donne un ressenti aussi. L'idée, je pense que c'est aussi d'aider le téléspectateur à se faire une opinion sur ce qu'ils vont entendre. Bon, on se met une pause ? Mathieu, on va t'écouter. Christophe Willem, double jeu. C'est Christophe Willem, notre invité aujourd'hui. Il est un des jurés, 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 de Destination Eurovision. C'est parti, c'est tout le mois de janvier, toutes les semaines, sur France 2. Alors, tu es accompagné de qui, toi ? Alors, cette année, il y a Vita, qui arrive dans l'émission, et André Manoukian. D'accord. On est trois. Ok. Donc, tu es le seul survivant, quoi. Highlander. Highlander, c'est tous les samedis soirs sur France 2, si vous voulez voir. Le vote du jury ou le vote du public ? Alors, ça, il faut bien expliquer. L'an dernier, c'était vous qui jugez. Exact. Jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Et à la finale, c'était le public qui votait. Voilà. Il y avait un pourcentage d'un public international, je crois, et du public français. Enfin, public juré international et public français. Cette année, c'est seulement le public français qui va voter. C'est ça. Le public français est aussi toujours une part de pourcentage d'un jury international dedans. Je crois qu'il y a 10 personnes. D'accord. Qui sont le jury international, qui vont donner leur avis, ce qui est intéressant, effectivement, parce que c'est le concours de l'Eurovision. C'est ça. C'est international. C'est intéressant d'avoir l'avis aussi de gens qui n'ont pas obligatoirement notre culture, voir comment ils réagissent. Exactement. Donc, ça va être le mélange entre le public français et ce jury international. Tout à fait. Alors, quel va être votre rôle à vous ? Alors, notre rôle à nous, en fait, je pense, pour beaucoup... Moi, ce qui est assez marrant, c'est que ça me rappelle aussi... Tu vois, je ne suis pas perturbée, ça me rappelle le principe de la nouvelle star où le jury ne votait pas, en fait. Nous, les stars, on avait un jury qui donnait un avis, qui donnait son opinion par rapport aux prestations qu'il voyait. Et après, c'est le public qui vote. Donc, nous, on va surtout être là pour essayer de guider le vote du public. Et je pense surtout essayer de mettre des mots sur ce qu'un certain public qui ne connaît pas forcément la musique particulièrement, n'arrive pas à expliquer pourquoi tel titre lui parle et celui-là lui parle moins. Après, effectivement, le fait qu'il y ait Vita et André fait que je pense qu'on aura trois avis des fois très différents. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Il y aura peut-être un public plus urbain que Vita va représenter. André est peut-être plus classique ou plus mélomane. Et puis moi, un public, on ne sait pas lequel, mais je rigole. Non, mais moi, un public plus mixte. Moi, c'est vrai que j'ai un public assez large et qui, à mon avis, est un peu ouvert à écouter un peu tout. Donc, ça va être intéressant de voir un peu le point de vue qu'on va pouvoir exprimer. L'Eurovision, c'est un interprète ou une chanson ? Ça, c'est la question compliquée. Je pense que c'est terrible. Je connais quelqu'un qui travaille dans ce métier depuis des années qui m'a toujours dit que c'est les deux. Je pense que c'est quand une chanson rencontre le bon interprète. Et je pense que c'est le même principe. Je pense que la musique, que ce soit sur un marché français ou international, c'est une question d'alchimie qui se passe entre le public, tu vois, j'allais dire le public, mais l'interprète, la chanson et le public. Et donc, je pense que l'interprète et la chanson sont indissociables. C'est-à-dire qu'un titre porté, je pense au titre Madame Monsieur, par exemple, de l'année dernière, ce titre fonctionne parce que c'est ce couple, parce que c'est leur histoire qu'ils ont voulu expliquer aussi à travers, enfin, leur histoire, leur ressenti qu'ils ont voulu expliquer et que ça les touchait. Et une très très bonne chanson, des fois, quand elle est chantée par un interprète qui va la faire de manière mécanique et qui ne la ressent pas, n'a pas du tout la même saveur. Donc, je pense que les deux sont indissociables. En même temps, c'est vrai qu'on se rappelle plus à l'Eurovision de chansons que... Alors, avec ces chansons, il y a des artistes qui ont exposé. France Gagne, Abba, enfin bon, il y en a un certain nombre. Mais c'est vrai qu'on se rappelle plus au départ de la chanson plus que de l'interprète. L'interprète arrive presque après, j'ai l'impression. Alors après, c'est vrai que souvent, c'est quand même la chanson qui impacte beaucoup. Et après, il y a aussi une question de personnalité. Je ne pense pas en bas. Conchita Wurst, par exemple. Oui, ou l'année dernière, l'Israélienne était incroyable. Oui, Neta, je crois que c'était Neta pour le coup. Mais c'est vrai que Conchita Wurst ou Neta, c'est intéressant parce que c'est deux très très fortes personnalités. Et moi, par exemple, Conchita Wurst, j'ai plus retenu Conchita Wurst la personnalité que sa chanson. Mais cette année, par exemple, moi, pour être très honnête, comme les émissions sont en direct, j'ai refusé d'écouter les titres. Parce qu'on nous a proposé, comme l'année dernière aussi, d'écouter les titres en amont, je préfère être dans l'instantané de ce qui va se passer et donner vraiment un point de vue spontané. Mais c'est vrai que je sais que, par exemple, il y a Bila Lassani, je crois, dedans, qui fait partie de la sélection, qui est aussi une vraie personnalité, qui défend quelque chose, on va dire, de non commun, d'une certaine manière. Mais après, l'écueil à éviter, c'est de faire en sorte que la personnalité n'écrase pas la chanson non plus. Il ne faut pas tomber dans cet écueil-là et de se dire « Bon, ben, on vote pour ce titre, parce que l'interprète a quelque chose d'énorme, d'une certaine manière, et que, des fois, la chanson, des fois, ne peut pas forcément suivre. » Donc, les deux sont vraiment importants, je pense. On se fait une pause. LSD, Thunder Clouds. C'est Christophe Willem. Et on parle d'Eurovision, car Christophe va être un des membres du jury avec Manoukian et puis Vita. Et donc, ça démarre là, et ça sera sur France 2, c'est tous les samedis. À partir du 12 ? Oui, à partir du 12, c'est le vendredi, samedi soir. Tous les samedis soir. Pour réussir à l'Eurovision, il faut une chanson française ou avec un peu d'anglais ? Ça, c'est une sacrée question. Ça, c'est une sacrée question. Alors, les fans de l'Eurovision sont très actifs sur les réseaux. Il y a les défenseurs de la langue française qui vous font bien entendre leur point de vue là-dessus. Moi, je suis partagé. Je pense qu'une magnifique chanson française peut avoir un impact très fort au niveau international. Ça s'est déjà prouvé dans le passé et aussi avec des artistes plus contemporains. Je pense à Destro Maé ou Christine Henn de Queen qui chantent en français par moment et qui cartonnent aussi à l'étranger. Ou Gims. Ou Gims, tout simplement. Donc, il n'y a pas de code. Après, moi, la logique de... Alors, je vais mettre des gens à dos. La logique de dire on est un représentant français donc on doit chanter en français, je trouve que c'est un peu dépassé. Je pense que je préfère une excellente chanson qui va mixer du français et de l'anglais voire que en anglais qu'une chanson médiocre qui va y aller parce qu'elle n'est que en français. Je trouve que c'est un peu... Le jugement pour moi ne se repose pas là-dessus. Il y a deux chansons qui ont une belle carrière à l'Eurovision. Donc, la chanson d'Amir qui était un français avec un refrain en anglais où on remonte plus loin. Joël Ursule, black and white qui avait été écrit par Gainsbourg et qui s'appelait black and white. Alors, c'était en français mais il y avait un refrain dans lequel il y avait aussi un peu d'anglais. Oui, il faut remettre à l'époque aussi dans le contexte black and white, c'était déjà très anglais en termes de mots dans la chanson. Par rapport à aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre beaucoup plus de chansons anglo-saxonnes. Mais pour moi, ça confirme le truc que ce n'est vraiment pas une question de langue, c'est vraiment une question d'efficacité et d'impact du titre, je pense. Emmanuel Moir au Chimène Badi. Alors, j'ai vu que les deux sont candidats. Oui, j'ai vu aussi. Je n'ai pas entendu. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas d'a priori, ni de... Je trouve que la carrière de Chimène Badi est très belle. Je trouve qu'Emmanuel Moir, c'est un artiste intéressant qui a beaucoup de facettes et qui s'est beaucoup de fois mis en danger. en sortant la comédie musicale. Après, il a fait, je crois, c'était Cabaret aussi, qu'il avait fait. Je n'ai plus le nom de... Moi, je ne l'avais pas vu, mais j'ai entendu énormément de critiques très bonnes sur sa performance. Voilà, mais encore une fois, sans être gentil ou méchant, pour moi, ce n'est pas parce qu'on est installé depuis longtemps que forcément, on part avec quelque chose de plus que les autres. On a quand même le sentiment à l'Eurovision qu'il y a un concours de voix aussi, un peu. Non, alors pas tous, mais il y a... Et c'est vrai que Emmanuel Moir ou Chimène Badi sont des chanteurs, qui ont des voix. Ah oui, clairement. C'est des grosses voix. C'est des grosses voix. Et visiblement, en plus, ça m'énerve parce que je n'ai pas écouté. En même temps, je ne veux pas écouter les titres avant. Et visiblement, les deux, de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, c'est deux titres vraiment très bien construits, intéressants. Et il me semble que pour Chimène, on m'a dit, c'était une mise en danger par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Donc, je suis pressée d'entendre. On va écouter Chimène Badi. Ça a été son premier tube à l'époque, entre nous. C'est Christophe Willem, notre invité aujourd'hui. Ça y est, l'Eurovision, c'est reparti. Destination Eurovision. Et vous pourrez choisir le candidat qui ira tenter sa chance au concours international de l'Eurovision. Eurovision, d'ailleurs, qui touche toute l'Europe et l'Australie. Ça, j'ai toujours pas compris. Oui, mais c'est bien. Alors, j'ai eu l'explication de cette histoire. Oui, quand même, parce que c'est un peu loin quand même. Et bien, en fait, il y a les pays contributeurs, donc la France, par exemple, fait partie, l'Allemagne, c'est les pays qui ont mis en place l'Eurovision et tu as des pays amis qui ne font pas partie géographiquement, ce qui est aussi l'Israël, je crois pour le coup, qui ne font pas partie géographiquement de l'Eurovision. Ou la Turquie, tu as raison. Mais qui sont, il y a un lien d'amitié avec le concours lui-même et donc, en fait, voilà. Mais je crois que si ces pays-là remportent, le concours ne se passera pas là chez eux. D'accord. Il y a une histoire comme ça. Donc, ils ont tous les avantages et pas les inconvénients. Oui, mais l'Australie, l'année dernière, moi, j'adorais. Oui, c'était bien. C'était, je trouvais ça canon. J'avais été la voir, parce que, vous savez, moi, je suis très groupie, donc après le concours, je trouve qu'elle n'avait pas vraiment beaucoup de points. Donc, je cherchais la fille et elle n'avait rien à foutre, évidemment. Mais je me dis, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé majeur. C'était ridicule. Mais bon, voilà, j'étais content. Relax ou bosseur ? Qui, moi ou les gens de l'entreprise ? Toi, toi. Non, franchement, bosseur, mais dans la détente. Je suis très perfectionniste et voilà, pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Quand on fait une passion, quand on travaille, on a la chance de travailler avec notre passion. On ne se sent pas, on ne compte pas les heures, en fait, qu'on passe à réfléchir. Mais c'est vrai que ce métier, c'est en permanence, on est toujours en permanence. Là, en ce moment, je ne suis pas du tout là en train de préparer le prochain album. Mais évidemment, je commence à avoir quelques idées, à poser sur le papier des choses pour voir où je vais aller. Mais voilà, c'est tout le temps. Il suffit que j'écoute la radio, j'entends un truc qui me plaît. Je dis, tiens, j'aimerais aller voir tout ce qu'il a fait à côté. C'est tout le temps, en fait. Quand on est animé par une passion, en l'occurrence la musique, la musique est tellement présente partout que toujours, on est en train de travailler. Donc, c'est un travail mais qui se fait de manière inconsciente. Vinyl ou streaming ? Streaming. Ah oui. Ah ouais. Sans désirer. Je n'ai même pas de platine. C'est terrible. Non, non. C'est terrible. Parce que les gens, pour me faire plaisir, ils m'offrent des vinyles. C'est joli. Donc, c'est joli. Je te rappelle qu'un vinyle sur deux HT n'est jamais écouté. Je fais partie de ça. Ça fait partie de ça. J'ai une belle déco de vinyle. Streaming. Pourquoi tu aimes ça ? Parce qu'on peut écouter ce qu'on veut. En fait, c'est la facilité, je crois. Le vrai truc. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Et puis, je pense que c'est une vraie mutation aussi de ce métier. Et je pense que probablement, je ne sais pas de quoi sera fait la suite, mais je pense que le format même d'un album de 12 titres, c'est quelque chose qui est pratiquement dépassé, en fait. On est plus sur un format aujourd'hui d'avoir des EP de 5-6 titres. Je préfère... La logique de se dire on sort des EP de 5-6 titres et puis on en sort plus souvent qu'un album qui est figé aujourd'hui un an et demi d'exploitation d'un album dans le temps, c'est trop long. C'est vrai, en même temps, je suis d'accord, en même temps, si tu regardes le dernier album de Metrogim, c'est un double, il y a 45 chansons, quoi. Par exemple, où là, j'ai vu, Amir, il a fait une réédition de son album, il y a 12 inédits dans la réédition, donc c'est carrément un nouvel album. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment de format. Mais en même temps, je comprends que certaines personnes sont encore attachées à l'album, enfin, à l'album lui-même, au disque lui-même. En revanche, t'as décédé. Ah oui, j'ai décédé, oui, j'en ai encore. Bon. J'en ai encore, mais je les écoute sur des trucs qui ne sont pas forcément parfaits. Moi, j'ai plutôt le système, tout est sans fil, en Wi-Fi dans la maison, et donc ça part par des bases de streaming, quoi. On se met une pause et on retrouve Christophe Willem sur AFM. Christophe Willem est notre invité aujourd'hui. Il est jury avec Vita et avec André Manoukian. Il est jury de Destination Eurovision qui va démarrer samedi, pas cette semaine, la semaine prochaine. Le samedi prochain, c'est parti. Trois semaines. Vous découvrirez les candidats, vous découvrirez les chansons, vous pourrez voter. C'est vous, vous, public français qui va décider. Et puis, après, on va soutenir le gagnant ou la gagnante. C'est ça. Au mois de mai, je crois, à Eurovision. Il y a des hommes, des femmes, il y a des duos, des choses comme ça, des groupes, je ne sais pas. Alors, honnêtement ? Il y a un groupe, il y a un trio. Donc, je suis vraiment honnête, je vous dis que je vais découvrir en même temps que vous, pour le coup. Les concours musicaux à la télévision sont importants ou essentiels pour la pop française ? Oh là là, la question piège. J'ai quand même l'impression, non ? Tu n'as pas l'impression aujourd'hui que beaucoup d'artistes dans la pop arrivent par la télévision ? Je ne peux pas, en plus, vu mon parcours, je suis l'exemple même que ce week, ça reste un... Il y en a quand même beaucoup. Il y en a énormément, d'ailleurs, en plus, j'ai l'impression que plus on avance, plus ça devient une norme et que du coup, il n'y a plus forcément un rejet qu'il y avait initialement à la base quand on faisait ce genre d'émission. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai qu'au départ, tu as raison, les premiers talents de show, c'était, est-ce que c'est des vrais artistes ? On ne sait pas. Il n'y a plus débat là. Voilà, avant, je trouve qu'on était quand même très... Alors, moi, c'était un peu vers la fin parce qu'après, Julien Doré qui a encore achevé le truc de se dire que ce n'est plus des produits marketing uniquement qui gagnent des émissions comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une norme. Après, je vais partir dans un truc très philosophique. Est-ce que c'est forcément bien ? Je ne sais pas. Parce que, d'un certain côté, ça ne rend pas la chose encore plus difficile pour des artistes émergents qui sont en dehors de ce format-là, en fait. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Après, la chose positive, c'est que je trouve que plus le temps passe, plus justement, on voit des artistes qui ont des caractères très différents et des univers musicaux très très différents. Avant, j'ai l'impression que c'était quand même très cantonné justement à la pop pur et dur. Et maintenant, on voit des artistes qui émergent avec un registre beaucoup plus large, avec des titres très différents. Et donc, du coup, au plus, ce genre de format et ce genre de télécrochet va permettre une meilleure diversité de ce qu'est la production musicale, au mieux, ça sera positif. Mais si ça reste cantonné justement que à de la pop, je trouve que ça rend les choses plus difficiles pour les autres tours, je pense. Plus difficile d'être candidat ou jury ? Oh là ! On a plus la pression ? Honnêtement, jurer, ce n'est pas si simple. Mais non, c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'on a l'impression que jurer, c'est cool, et que celui qui est complètement surstressé, c'est le candidat. Ce qui est sûrement le cas, d'ailleurs, il est stressé, c'est le candidat. Mais... Ce n'est pas simple. J'avoue, ce n'est pas simple. Après, il faut le faire de manière, je pense, avec aussi la hauteur et la distance qu'il faut. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, l'année dernière, justement, il y avait un titre, c'était Emiliana, je crois, qui avait chanté, c'était OK ou KO, OK ou KO, je crois, OK ou KO, c'était ça, qui était un titre qui avait été écrit par Zazie, par toute l'équipe que je connais, c'était Jean-Pierre Pilot, je crois, dedans, donc qui sont quand même ma famille musicale. Et j'ai fait de manière vraiment neutre parce que ce n'est pas un titre sur lequel j'ai mis le plus de points en me disant je ne veux pas non plus qu'on me taxe de faire ça par amitié pour un tel ou bidule, tu vois. Donc, ce n'est pas évident de se dire non, mais je veux être objectif avec ce que je ressens et pas le faire par amitié ou par complicité, en fait. Et ça, il faut quand même avoir une petite force de caractère et bien dissocier les choses. Donc, ce n'est pas si évident parce qu'on a envie de... On ne veut pas blesser. Moi, je n'ai jamais voulu... Je crois que je n'ai en tout cas jamais blessé quelqu'un parce qu'en plus, l'idée de se dire, ce n'est pas encore une fois de se dire que cette personne chante mal ou bien, c'est de dire ce titre, pour moi, n'a pas forcément le meilleur potentiel pour faire la religion. C'est ça parce qu'il faut être clair, l'enjeu, c'est d'essayer de trouver la meilleure chanson et le meilleur interprète possible pour essayer de gagner enfin l'Eurovision. Mais c'est ça, c'est pour ça que l'enjeu, ce n'est pas de se dire est-ce que cet artiste est un bon artiste ou pas. Parce que la chanson est bonne ou pas. Parce que tous sont potentiellement de très bons artistes s'ils se trouvent là, en fait. C'est pour ça que c'est difficile. Une pause avec Georges Ezra. Shotgun. C'est Christophe Willem, notre invité. Attention, c'est parti, Destination Eurovision à partir de samedi prochain. Et Christophe est indéjuré avec Vita et André Manoukian. Bête de scène ou bête de studio ? Clairement, la scène. Je trouve que c'est sur scène que tout prend un sens. Je ne me vois vraiment pas faire un album qui ne soit pas fait sur scène. Ça ne me semble pas du tout envisageable. Ou alors, ce serait un concept d'album très différent. Le studio, il y a quelque chose d'assez magique parce que c'est un espèce de laboratoire comme ça. Mais on ne peut pas appeler ça bête. C'est plus chercheur fou dans un studio. On essaye... C'est souvent Zazie qui me vient en tête parce que j'ai tellement de souvenirs de studio avec Zazie. On est là, on essaye de faire des voix complètement improbables. On se dit mais ça se trouve noyer dans un effet. Ça ne peut faire un effet au loin. On part dans des trucs comme ça dingue. Mais d'un seul coup, sur scène, j'ai envie de dire, c'est très dur ce que je veux dire, mais sur scène, peu importe l'arrangement du titre, d'un seul coup, ce qu'il va faire qu'il y a une espèce d'alchimie qui se crée, c'est l'intensité qu'il existe dans l'interprétation et l'envie de partager avec le public. Donc la scène, ça décuple tout ce qui a été fait en studio. Et des fois même, ça efface complètement ce qui a été fait en studio parce qu'on se rend compte que sur scène, le titre est beaucoup plus fort si on l'épure de plein de choses ou si des fois on rajoute d'autres choses. Donc c'est clairement pour moi sur scène que ça se passe. Entre nous, si vous n'avez jamais vu Christophe Willem sur scène, vous ne pouvez pas comprendre qui est Christophe Willem. Donc franchement, il y a encore quelques dates là. J'ai vu que tu avais encore quelques dates. Oui, en mars. Donc si, au mois de mars, vous ne faites rien, si vous voulez voir ce que c'est, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. La chanson française, la pop anglaise ou la soul black américaine. Quel drame de ma vie cette question. Pardon ? C'est les trois mots clonels ? Ah non, mais c'est le drame de ma vie. Franchement, dans l'ordre, je dirais la soul en premier, en deux, la pop anglaise et en trois, la chanson française. C'est un drame dans ma vie. Non mais je dis c'est vraiment un drame parce qu'avant de faire la nouvelle star, je n'écoutais que... Alors déjà, on va partir de la base. Ça va être long cette réponse. Attention, préparez-vous, prenez une petite tasse et un petit plaid. Avant de faire moi-même de la musique, j'écoutais que des musiques de films. Parce que je considérais que la voix, en fait, ça m'encombrait dans une chanson. Je ne comprenais pas l'idée. Je me dis mais pourquoi quelqu'un vient chanter sur la musique ? Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui chante. Après, ça a été de la soul. Le jazz, la soul, c'est Frank Sinatra, Shirley Horn, Erika Baddou, Jill Scott, vraiment. La soul, parce que pour moi, la soul, c'est l'extension de quelqu'un. Ce n'est pas de la technique, c'est une vibe en fait. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, la soul en français, c'est quand même très compliquée, très très compliquée. Il y en a qui ont essayé. Tout le monde se fout de moi quand je dis ça. Je suis désolée, mais Dieu m'a donné la foi de Flewinter, c'était de la soul qui était réussie pour le coup. Mais vraiment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de titres en français. Mais il n'y a pas beaucoup de titres. C'est quand même pas simple. Et puis après, la pop anglaise, évidemment, parce que je trouve qu'il y a une culture de la pop. Souvent aujourd'hui, on mélange tout. Pour moi, quand on dit variété française, c'est dans la tradition de la musique française. C'est quelque chose qui est plus organique. Claudio Capeo, c'est une excellente variété française. C'est quelqu'un qui... Vianney, c'est de la variété française. C'est le juste milieu entre quelque chose d'organique, d'écrit, vraiment écrit en français avec une mélodie, rien qu'avec les mots. Ça, c'est de la variété française. Et dès qu'on utilise le mot pop, ça veut dire qu'on fait entrer en ligne de compte. Pour moi, des arrangements musicaux, des programmations, des choses qui font que la musique va prendre une importance égale avec ce qui est dit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est correct ou pas, mais moi, je le vois un peu comme ça. Et donc, comme j'écoutais beaucoup de musique de soul anglo-saxonne en anglais, je n'apportais pas beaucoup d'importance au texte. Donc après, j'ai glissé vers la pop anglaise. Je pense à des groupes comme Coldplay, évidemment, Michael Jackson, Madonna, ça a bercé quand même mon enfance. Et après, il y a eu quand même la révélation, ça a été Zazie. C'est le texte. Ben oui. Zazie, pour moi, alors voilà, Zazie, c'est l'exemple parfait. Pour moi, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, une des rares et seules artistes françaises qui arrive à faire de la variété française, qui sonne comme de la pop anglaise, mais avec l'identité de la variété qui est un texte extrêmement abouti, qui ne peut pas se faire en anglais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que Zazie, pour moi, ça représente quand même l'artiste ultime qui est le carrefour parfait de ce que j'écoute. Sans la saule. C'est le seul truc que Zazie, par contre, elle me dit tout le temps, arrête de toujours mettre de la saule partout. Parce qu'elle n'a pas du tout cette fibre-là. Mais voilà pourquoi les trois, pour moi, c'est quand même important. Allez, on s'écoute Call Play, Paradise. C'est Christophe Willem, notre invité. Aujourd'hui, il est jury de... Jury, 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 de Destination Eurovision. Ça démarre sur France 2 à partir de samedi prochain. Sensible ou détaché ? Oh là ! Alors, c'est bizarre, je suis très sensible, je peux pleurer devant un film, mais j'ai une capacité à être très détaché quand ça m'atteint, moi, en fait. Donc, on me dit des fois que je suis très froid, alors que non, je n'ai pas l'impression. Mais c'est un mix des deux. Il m'en faut beaucoup pour être atteint, en fait. Donc, c'est particulier. Donc, tu es résistant plus que détaché. Voilà. On va dire que c'est... Donc, tu es sensible ou résistant à la douleur. Voilà. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Twitter ou Instagram ? Ah ! Je peux avoir la... Bon. Twitter, parce que j'aime bien ce côté... J'ai un truc que j'ai mis en place qui me plaît bien, c'est de mettre un mood du jour. Ça, tous les jours, en fait, tu te donnes un mood, une chanson. Ah, je me fais chier. Je le dis tout de suite. Le matin, le premier truc que je fais, je me lève. J'essaie de ne pas remettre deux fois les mêmes trucs parce qu'au bout d'un moment, tu te sens quand même en boucle. Bon, même s'il y a beaucoup de musique. Mais bon, j'essaye quand même et je trouve ça cool parce que je trouve quand on est un artiste, on aime de la musique, on aime parler de musique et faire aussi découvrir d'autres choses que sa propre musique parce que je rassure tout le monde, je ne passe pas ma vie à m'écouter quand même. J'ai autre chose à foutre. Donc, je trouve ça plutôt sympa, il y a des choses très très larges. Donc, Twitter, j'aime bien ce côté immédiat et ce petit truc. Et puis, et puis, le mec qui est belge maintenant, et puis, et Twitter a quand même ce truc aujourd'hui. Je trouve que c'est devenu quand même, et d'ailleurs, on le voit, les politiques l'utilisent beaucoup parce que c'est devenu un moyen très pratique de démentir quelque chose ou de répondre ou d'affirmer un truc. Voilà. Maintenant, bon, on connaît tous, c'est éculé comme truc, on connaît tous les cueils de Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Instagram, c'est sympa, mais ça reste pour moi un réseau plus beauté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus on met des photos. C'est plus mode. Instagram, au départ, c'est la mode. Oui, quand on voit ma tête, on a compris que je n'étais pas vraiment en mode, tu vois, je ne suis pas en mode mode. Il est modeste. Non, mais Twitter, Instagram, les stories, ça me plaît. stories, je trouve ça sympa. Mais sinon, c'est vrai que sur Instagram, j'essaie de poster un truc mais de ne pas forcément rattacher ce que je poste avec le message que je veux mettre. On se fait de pause ? Dépêche Mode, enjoy the silence. Christophe Willem est notre invité, Destination Revision, ça démarre à partir de samedi prochain. 12. Et là-dedans, tu es jury, juré ? Je suis expert, Pascal. Expert ? Non, mais c'est important, mais je précise. Tout comme on dit, on ne cherche pas forcément des candidats, mais une chanson. En fait, l'année dernière, on était, on était un jury, on notait. Oui, parce que vous votiez. On avait un pouvoir entre guillemets sur la chanson. Là, on donne juste une expertise, donc je suis Max Exgui de Destination Revision. Mais c'est un expert musical, ça, c'est chic. Ah, sur la carte de visite, c'est super chic. Faites quoi dans la vie ? Expert musical. Tranquille ou bruyant. Dans quel domaine ? Je ne sais pas. La magie ne précise pas. Plutôt bouillant. Je suis plutôt à 300 tours à la seconde, dans tous les domaines. Non, mais c'est vrai, je suis très focus. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux me passionner pour tout. Tu vois, demain, je vais dans un magasin de jardin, limite, j'apprends tout et je vends moi-même les produits que je trouve vraiment intéressants. Je vais dans un magasin de bâtiment, je fais pareil. Je vais en vacances, au bout de trois jours, je suis guide touristique du lieu où je fais. C'est très fatigant d'ailleurs. Moi-même, je m'auto-fatigue. Alors, les gens avec qui je traîne, ils sont au bout du rouleau au bout de deux jours. Mais donc, je bouillonne d'idées. Des remords ou des regrets ? Le mec qui est d'une prétention pas... J'ai très peu de remords au drôneau. D'accord. Parce qu'en fait, quand je fais des choix, c'est tellement assumé qu'en fait, souvent, je regarde très peu en arrière. Une fois que c'est passé, c'est passé, on passe à autre chose. des fois, oui, je peux peut-être remords. Remords plus que regrets. me dire peut-être qu'à cet endroit-là, j'ai peut-être blessé en disant un truc qui paraissait violent dans le contexte. C'était pas... De cette manière-là, je voulais le dire. Mais généralement, je suis plutôt quelqu'un qui sait reconnaître quand j'ai été trop loin et qui peut revenir sur ce que j'ai dit. Donc, je suis plutôt quelqu'un... Je ne vis pas avec des remords ou des regrets. On va écouter... C'était le premier extrait de ton dernier album. Marlon Brando, Christophe Willem. Et c'est déjà terminé. On a passé une heure... Ça s'est passé vite. C'est trop vite. Alors, Destination Revision. Oui. Christophe Willem Vita et André Manoukian. Experts. Experts musicaux. Oui. C'est le public. C'est vous qui votez. C'est en direct. C'est en direct. Donc, voilà. C'est toujours Garou qui présente. Oui. C'est toujours Garou qui présente. Donc, voilà. Il faut voter. À partir du 12. Trois semaines. Ça dure. Et puis, c'est là où vous allez décider. Le public va décider de qui va représenter la France à l'Eurovision pour j'espère faire un score... Qui sera cette année en Israël, d'ailleurs. Parce que c'est Netat qui avait gagné les dernières. cette année, c'est en Israël. Alors, en espérant que cette fois-ci, eh bien, on soit le plus haut possible. On verra. Le record, pour l'instant, c'était quoi ? C'était Amir ? Je crois le dernier record. C'était Amir ? C'était sixième, je crois, non ? Je crois. Je crois. Mais avant, il y avait eu les Joël Ursu, les Aminas, qui votaient deux. On parle de record dans les dix dernières années. Je crois que c'est... D'ailleurs, on a l'impression presque qu'il l'a gagné tellement qu'on était contents qu'il soit dans le... en même temps, il était tellement fiers, tu vois, qu'il ne soit pas avant-dernier du tableau. Non, mais la chanson était vraiment bien, je trouve. Et puis, il l'a bien vendue, Amir aussi. Donc, vraiment. Christophe, bon courage pour cette destination Eurovision. Il va à fond. Et que le meilleur gagne. Voilà, c'est très bien. Bonne fin de journée et on se retrouve demain à 18h. On aura comme invité Laurent Lafitte.